et bonjour à toutes et à tous si le signe noir est bienvenue dans ce replay commenté d'un match de bloodball 2 pour la matcoupe organisé par sir madness dans laquelle joue aujourd'hui shobity qui va défendre les couleurs du clan des jeux du signe avec une équipe d'elfes silvers donc c'est son premier match de la matcoupe elle va affronter anishan et sa lightning shards qui joue donc elfes pro et donc j'ai chargé le petit replay on en est au placement on va tout de suite lancer c'est shobity qui va prendre la première phase d'attaque donc la matcoupe est organisée par sir madness c'est une coupe qui a des règles assez particulières comme toujours avec sir madness qui met du spectacle et du fun à savoir un décompte de points qui va être basé sur le beau jeu c'est à dire que si vous faites des morts si vous faites des surfs si vous faites des blessures etc si vous gagnez avec suffisamment de points ou si vous défendez avec suffisamment de points de différence suffisamment peu de points de différence vous allez avoir des points bonus bien sûr si vous gagnez le match vous avez de base des points mais il est tout à fait possible de gagner la coupe en perdant tous vos matchs c'est à dire qu'à côté il faut dépoter je vous le cache pas mais c'est quelque chose d'envisageable en plus le jeu se joue en clan c'est à dire que vous pouvez grouper entre guillemets avec un copain ou une connaissance et dans le cas de showbity elle va jouer avec le contamine donc je ferai aussi les replays des matchs du contamine une petite chandelle pour commencer c'est plutôt propre et il joue tous les deux elfes et donc là il se trouve qu'en face on a également des elfes donc c'est parti alors première action donc c'est des équipes de base donc on va afficher les compétences elles ont aucun niveau encore directement on attaque la petite ligne de front classique et un KO premier tour sur un elfe c'est propre les elfes pro les trois quarts non les trois quarts ont 7 d'armure il me semble que globalement sinon et voilà les blitzers et autres sont un peu plus costauds c'est du 8 d'armure par rapport aux elfes sylvains qui sont vraiment tous tout pouraves une petite passe directe là on n'est pas là pour glander c'est parti la balle avance alors il n'y a pas eu de blitz encore donc c'est du replay donc les actions vont très vite il n'y a pas les temps d'attente de chaque personnage de chaque joueur pardon ça y est le petit blitz avec quoi un trois quarts qui repousse ok ça poursuit donc il y a un genre de petite cage qui se forme autour de autour de Malvin qui a la balle c'est risqué ici il y a du contact là il y a du contact avec la cage ce qui veut dire qu'ils peuvent se faire taper assez facilement et donc percer la cage on va voir comment Anishan s'en sort on va rester de ce côté là puisque c'est la phase d'attaque de Shobiti alors c'est parti premier pot ici j'imagine qu'il va poursuivre voilà ça peut ouvrir la porte à un blitz mais non avec le cadavre ça va être compliqué il faut qu'ici ça tombe parfait enfin parfait ça repousse le blitz sur la balle direct il y a esquive ah du coup relance et le pot la balle qui rebondit ouf dans les mains de Shobiti c'est beau c'est l'estin qui prend la balle donc les joueurs ont été nommés selon les les mécènes de la chaîne je le précise également si vous voulez être mécène il suffit de faire un petit don sur Tipeee si la chaîne vous plaît ah et là c'est direct le crâne bon bah voilà ok turnover cash il aurait peut-être fallu protéger la balle un petit peu avant de faire ce genre d'action mais bon faut avouer que 2D avec blocage on a tendance à se dire que ça passe mais Shobiti a choisi de prendre zéro relance du coup ça peut piquer ok c'est repoussé ouh la blessure sur Celestin pas d'apothicare je crois du côté de Shobiti donc c'est juste une commotion ça va mais ça fait quand même la balle au sol et moins de monde pour la tenir ici on a quand même une ligne de défense un peu brutale ah 2 au sol mais il y a blocage ça passe et c'est la sonnette sur Malvin ici un KO un KO côté côté Anishan et PM qui s'en tire parfait alors que va nous faire Shobiti une petite zone sur la balle c'est bien la relever là le danseur de guerre se relève la tentative de ramassage au contact plus l'esquive qui passe bien joué risqué mais bien joué maintenant il va falloir protéger cette balle ici elle choisit de mettre une zone d'esquive 2 au sol toujours le blocage qui fait bien le taf le blitzer d'Anishan qui se démerde bien par contre les relances qui crament à foison pour relancer des 2 au sol une blessure non un sonné ça va Postlovitch qui est sonné allez on attaque ici un 3 quart mais c'est juste repousser si j'ai bien vu c'est ça on ne poursuit pas il se faufile ok il va marquer la balle la balle marquée par un blitzer elfe pro ça fait un peu flipper surtout qu'il n'y a pas grand monde de disponible pour venir aider si tout le monde est marqué bon après marqué avec un elfe ça reste juste une histoire de 2 plus mais ouh le pot sur le danseur de guerre ça ça fait mal ça allez le KO dans la foulée le compte qui est KO ça ça fait un joueur un joueur star en moins et ici 2 au sol et encore un KO sur Broodaf allez les armures des elfes sylvains mais Anishan est sonné aussi donc bon par contre du coup ça laisse plus grand monde pour gérer là ici on a quand même quelqu'un qui est disponible qui va pouvoir éventuellement filer un coup de main on relève tout le monde parfait ici ok on amène les supports un petit blitz là alors ça tombe parce qu'elle va tenter une fuite une fuite avec passe possiblement ok la double esquive de l'enfer qui passe 3 plus 2 plus en avant et c'est passé bien joué et juste à portée de blitz un petit GFI peut-être ou avancer un petit peu plus en diagonale aurait peut-être été plus judicieux mais bon faut prendre l'habitude de calculer je précise que Chobity et le compte sont totalement des butons à ce jeu Chobity a fait quelques matchs il y a très longtemps je dirais il y a un an et demi voire deux ans dans une clan wars aussi organisée par Sutter Madness mais c'était ses premiers matchs et elle a pas rejoué depuis et le compte il me semble que c'est la première fois qu'il joue donc on est sur deux équipes qui sont bien débutantes pour l'instant ça va à part 2-3 erreurs de placement rien de très fondamental donc Anishan qui réduit réduit le nombre classique chacun on a au contact avec des elfes il faut se faire plaise aïe 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 une blessure sur Albin pied dansant et un chaos sur Malvin ah bah c'est Anishan qui est blessé une commotion et un chaos allez deux au sol toujours risqué avec chacun cette armure allez on est plus qu'à une esquive avec esquive en plus qu'être d'AG du touchdown faut pas trop réfléchir je pense pas qu'il y ait moyen de sortir de la zone facilement amener des supports ça demande des esquives parce qu'il ne sert à rien ok l'esquive pas si c'est le touchdown 1-0 pour Chobiti bien wèj' mort est blessé deux chaos qui reviennent côté Chobiti et là deux chaos qui reviennent côté Anishan mais il lui reste un chaos à Chobiti mais elle avait un remplaçant donc ça va elle est pas trop trop en sous-nombre normalement maintenant il va falloir défendre pendant quand même quatre tours contre des elfes ça peut aller très vite on va laisser se placer alors on va se mettre côté Anishan pour la phase d'attaque d'Anishan par contre alors une grosse ligne de défense côté Chobiti avec des elfes bon en face c'est des elfes aussi donc ils auront potentiellement du mal à mettre de la force il va falloir qu'ils mettent vraiment beaucoup de monde s'ils veulent mettre de la force visiblement c'est ce qu'ils décident de le faire il a mis ici le petit support qui va lui permettre d'éventuellement tomber toute la ligne ah bah la défense parfaite bon bah la défense parfaite du coup j'imagine qu'il va y avoir beaucoup moins de monde au contact après en plus la balle tombe pas très très loin ok on protège les lanceurs et compagnie les receveurs qui ont d'autres forces aussi alors ok un échelle qui ferme un petit peu un éventuel contournement contact ici c'est parti pour faire tomber la ligne un repoussé pour commencer il a pas mis ses blitzers au contact il blitz ici du coup donc il a tapé sans les blocages je pense que au moins un histoire d'assurer au contact ça aurait pas été mal parce qu'il allait de toute façon faire qu'un seul blitz bon c'est quand même un KO là direct sur Ardarin ça fait plaisir et infiltration du blisseur avec blissade contrôlé ça peut être très chiant infiltration d'un 3 quart aussi belle infiltration dans la défense là direct au premier tour enfin au premier tour d'attaque et j'ai changé de côté pardon on va rester de ce côté là alors ok la balle est dans les mains du deuxième blitzer donc je pense que ça doit être pour ça qu'il l'avait pas mis au contact et qu'il voulait ramasser avec il lui reste un bloc à faire là qui repousse ok la ligne a bien tenu donc on se retrouve dans un truc relativement similaire au premier tour de showbiz c'est-à-dire que la cage est là mais elle est exposée c'est-à-dire qu'il y a des gens au contact il pourrait y avoir moyen de faire tomber après la différence c'est ce trocar là qui va permettre de blinder un peu plus il y a quand même pas mal de monde qui permettent d'annuler les supports donc ça va être compliqué mais avec un saut il y aurait moyen de faire un truc là dans le dos ah le double blocage ici ok elle ne tente pas l'attaque sur la balle je pense que le double blocage a dû la refroidir elle n'a pas de relance toujours pas donc ça c'est un receveur ils ont 3 de force les receveurs et le feu pro alors que les receveurs je ne sais pas si il y en a un là ils sont où ces receveurs ah ils sont là ils ont 2 de force les receveurs par contre ils ont sprint ok la balle qui s'infiltre ici sa blitz à 2 dés repoussé j'imagine pour pouvoir dégager un petit peu de monde pour aller foutre un peu la merde voilà ici 1 dés avec blocage ça repousse une esquive pour aller protéger la balle ok pour se mettre vraiment au contact là alors ça repousse pas de bol on poursuit donc là c'est ouvert il va falloir faire des esquives probablement ah bah non deux au sol pas de chance bon quand même une sonnette c'est toujours ça de pris mais bon là il va y avoir touchdown je pense vu la situation je pense pas qu'il va tenter de stall non et voilà touchdown 1-1 bien joué Anishan qui égalise première mi-temps c'est des potes c'est des elfes ils sont pas là pour faire des cages et temporiser ça se sent alors toujours un chaos ici en plus un receveur Malvin qui ne veut pas revenir sur le terrain mais en face il y a une blessure sur un receveur aussi et ici une blessure sur un 3 quart globalement c'est kiff kiff étant donné qu'il y avait un 3 quart de remplacement côté chobiti alors nouvelle attaque cette fois il a mis ses blitzers frontal au front combat ça prendra le coup voilà de mettre les danseurs de guerre pour taper dessus essayer de les tomber ils ont 8 d'armure mais 8 d'armure ça se casse ok météo clément classique c'est parti la glissade contrôlée mais il tombe ah ou du coup elle a tapé sans le bloc pourquoi pas ici ça tombe les armures qui tiennent ah l'échec de ramassage le 1 quoi le 1 sur ramassage qui fait mal tant pis c'est clair que c'était pas censé être l'action la plus risquée celle-là bon la balle est quand même relativement loin et relativement protégée c'est perçable il y a que une ligne avec des elfes ça se perce mais il va quand même falloir y aller pour aller chercher la balle attaque sur le receveur ici il met beaucoup de support pour un truc qu'à deux de force il veut peut-être le 3D ouais le 3D qui repousse qui repousse mais ça prépare le surf quand même ah non je crois que c'était l'ultime tour donc pas de surf le chaos qui revient parfait et on est reparti cette fois c'est Anishan à l'attaque normalement sur cette mi-temps ok une défense en profondeur mais pas trop basée sur le fait que les lanceurs de guerre ne vont pas tomber et donc en plus de tenir encore une défense parfaite pour Shobiti elle décide de rien changer elle est obligée de laisser trois mecs ici il n'y a pas grand chose d'autre à faire vu la formation de combat la balle par contre qui est ramassée directement ici il met une première relance qui tombe en échange de faire tomber ça va alors il prévoit de ne pas avancer trop vite visiblement il est en train de se préparer une protection pour éviter les percées ah le crâne le crâne sur le blitzer une petite blessure peut-être une sonnette bon une sonnette alors ici un petit receveur qui vient donner un support peut-être une petite tentative de surf le surf rapporte un point ça peut avoir le coup ah il a le blocage sans blocage qui est fatal turnover beaucoup de turnover pour des elf ils sont tous les deux en mode agression donc là il faut absolument sauver du surf maintenant il va falloir que Anishan perce un petit peu la défense s'il veut pouvoir faire des trucs c'est à poil ça il faut qu'il défendre ouais voilà il faut blinder un peu alors c'est dangereux de défendre au contact surtout avec un danseur de guerre le danseur de guerre peut tout à fait sauter sans esquiver et se barrer ok c'est parce qu'il voulait blisser le danseur et ça marche c'est un pot et bah ok c'est propre il faut dire ce qu'il est ici du coup blocage à 2D parce que c'est juste un receveur qui a 2 de force mais il résiste il tombe mais pas de blessure alors ici ça se relève pas de saut a priori je ne sais pas qu'il reste en défense une petite percée ici mais il y a un autre derrière donc ça va être compliqué oulala le petit coup de savate dans le nez qui sonne ok ça blitz cela tentative de diminuer un petit peu l'équipe adverse et ça passe une blessure une blessure sur un trois quarts ça se prend une commotion rien de très grave mais du coup c'est l'infiltration elle décide d'aller derrière et là par contre double crâne enfin monocrâne du coup damn net qui est sonnée dommage peut-être pas judicié cette action j'aurais été coller la balle je pense quitte à foutre la merde parce que là du coup c'est complètement open là mais Anishan a l'air de vouloir continuer de forcer dans le gros tas d'elfes ici un surf ok repousser ça suffit pas la peine de plus pour un surf c'est juste un trois quarts il va se faire piétiner un petit peu mais rien il s'en sort nickel donc il reviendra à la prochaine remise en jeu alors ici transmission qui échoue relance j'imagine ça se relance complètement et il chope là bas il peut courir 6 de mouvement seulement pour un trois quarts mais il est quand même bien seul face au 7 de mouvement des elfes sylvains il y en a pas mal qui sont sur le terrain ça peut être compliqué ça va être compliqué à mon avis ouh tendu ça alors bloqué direct là j'aurais été foutu tout le monde autour de la balle avant pensez toujours à la règle de vie dans le loot ball les jets peuvent rater toujours les actions qui n'ont pas de jets avant alors bien sûr des fois vous êtes obligé de faire des actions qui ont des jets avant de faire les actions sans jets c'est normal mais la règle de vie c'est toujours 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 les actions safe en premier et ici le pot qui passe parfait donc notre petit trois quarts coureurs tombe au sol récupération de la balle il ira un peu plus loin il est en GFI par contre il reste encore deux lèvres pour protéger et ça va être compliqué pour pour Anishan de revenir bon là il y a un pack mais ils n'ont pas assez de mouvement je pense ils sont beaucoup trop loin et ici le blocage qui permet de sonner Sylvain le maudit alors cette esquive là risquée mais en même temps il avait d'autres forces donc de toute façon au contact il n'allait pas loin ici il y a un trou en même temps un trou au dessus un trou en dessous celui-là peut tomber facilement avec ses d'autres forces mais je pense qu'il veut juste le marquer sinon il aurait blitzé direct Anishan veut se débarrasser des danseurs ce qu'il rate en tout cas pour l'instant il va pouvoir retenter là je pense repousser esquive il a cramé son blitz là donc il n'ira pas blitzer la balle en même temps c'était risqué quand même enfin c'est tendu ok c'est encore marquable le 2-1 c'est un danseur de guerre qui a la balle ah bah non c'est le turnover donc ok ça c'est fait ah le turnover à la première action ça fait toujours mal aux fesses ok on commence par un petit paquet ici il y a beaucoup trop d'elfs il va falloir qu'il redispatch il va tenter un blitz indé peut-être c'est risqué mais ça se tente aussi proche de la ligne il peut peut-être aussi esquiver ramener un support de plus ici là ah l'esquive qui rate relance et eh bah ça re-rate le double 1 le double 1 qui fait mal et la blessure ah le chaos c'est quoi c'était un 3 quarts bon bah comme quoi c'est équilibré et turnover ça tombe de deux côtés maintenant va falloir en profiter un pot direct ici ok pour libérer quelqu'un peut-être libérer le lanceur alors là un petit support en plus peut-être un blitz avec le lanceur de guerre la glissette contrôlée qui fait le taf ok là il y a tentative de renforcer un petit peu le pack alors on surnombre donc ça s'entend d'essayer de diminuer cette d'armure franchement le petit saut pour s'extraire ici de la trug et par contre ça c'est quoi une passe en plein milieu de tout le monde c'était risqué ça c'était risqué bon il y a deux zones de tâques sur la balle mais ouais c'était risqué c'est quoi c'était un receveur ça donc il y avait réception en plus donc il a raté sa réception ah oui deux fois trois plus deux fois deux bon bah voilà c'était le bon joueur mais là ouais avec le avec les zones de tâques même les elfes quand on leur limite ça restait quand même du trois plus deux trois plus relançables ici une transmission qui passe et c'est la rééchapper de la balle c'est le beau jeu franchement la balle passe d'un côté de l'autre ils se battent beaucoup d'elfes disponibles ici avec un couloir pour y aller peut-être un petit peu juste en longueur un petit support après ça c'est vrai que c'est un receveur donc il peut pas il peut pas blitzer avec deux de force il tombe pas glissade contrôlé poursuite poursuite va falloir mettre du monde autour la glissade contrôlée c'est une saloperie probablement une des compétences les plus stressantes de ce jeu Sylvain le maudit qui meurt bon c'est un trois quarts avec zéro xp mais ça fait quand même un trou il faut faire quelque chose avec receveur il faut pas qu'il reste là ok ça marque ça marque et lui bon ok la balle est plutôt plutôt bien protégée s'il arrive à annuler les supports il peut relativement facilement blitzer là pour s'extraire vu que c'est un receveur à deux de force mais il est quand même très loin ils ont pas tant de mouvements que ça les elfes pro par rapport aux elfes Sylvain l'esquive qui proc et ça suffit pour ouvrir un petit peu le chemin ça blitz ici ok alors qu'est-ce qu'il va tenter là une esquive je sais pas où il allait mais ouais à mon avis ça devait être du 4 plus on va regarder ça sans c'est mort est-ce qu'il va de plus quoi ? non mais ça n'a rien à voir c'est cg bon ok c'est pas grave alors du coup il y a un petit bug la balle est ici mais la truc bleu est là si ça tombe pas ça rajoute même une zone de tacle là par contre ça tombe une blessure ça tombe de l'XP là ça pleut de l'XP rate le prochain match ici esquive plus ramassage dans la zone de tacle plus re-esquive plus petit contournement passe non glissade contrôlé mais il tombe va falloir essayer de protéger un peu la balle ça c'est un 3 quarts avec 6 de mouvement donc avec ses 7 elle peut vraiment s'envoler ah et là un saut qui échoue malheureusement c'est assez dommage ça va libérer deux joueurs il était où ? il était là ah ouais il était ici ok en plus ils sont libérés ils sont pas très très loin il y a moyen de faire des trucs ici il faut se relever non il décide de bixer il est ici qui rate il n'y a plus de relance il est allé par là donc c'était du 3 plus esquive à 3 plus c'est ça il ne reste qu'un seul tour avec le sprint attention 3 GFI le GFI sur la dernière case pas de bol bon 3 GFI d'un coup c'est toujours risqué donc on se terminera sur A1-1 on a Ardarin qui prend le MVP et en face Lunar l'expiateur qui prend le MVP 1-1 franchement beau match il y a vraiment très très beau jeu ils n'ont rien lâché des deux côtés au niveau de l'XP il y a eu beaucoup de blessures toujours sur les œufs donc il a pas mal tombé l'XP mais pas de montée de niveau côté Chobiti pas non plus côté Anishan qui a mine de rien moins passé les armures enfin en tout cas il a fait pas mal de chaos mais moins de blessures du coup ça s'est moins vu au niveau des jets ouais c'est bien équilibré les deux côtés légère avantage peut-être aussi c'est avec Lightning Shard mais vu que les armures sont comptées et qu'il a quand même pas mal raté ses jets d'armure je pense que c'est à peu près kiff kiff en tout cas un beau match bravo aux deux joueurs donc 1-1 sur ce premier match de la matcoupe j'espère que ce replay vous a plu n'hésitez pas à laisser un petit commentaire pour encourager les joueurs et on se dit à très vite pour la suite merci à toutes et à tous merci à tous